Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de commerciale équitable dans laquelle nous allons apprendre aujourd'hui avec Maxime Jacques comment trouver sa vocation et comment c'est un petit peu ça ? Oui, c'est comment ça ? Maxime Jacques, pour le présenter très rapidement, pour quelle raison il est là, on est au Web2Connect à Paris et donc j'ai rencontré Maxime et vraiment j'ai été assez passionné par son activité. Son métier en fait c'est d'aider les gens à trouver leur vocation profonde. Alors là, l'idée de cette petite vidéo, parce que ça va être très court, c'est que Maxime vous donne des astuces pour savoir si vous êtes bien dans votre travail, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est ça. Et pour savoir si vous êtes dans votre vocation, si vous êtes aligné avec vos valeurs et votre être profond on va dire. Voilà, exactement. Sans être dans l'ésotérisme, sans être dans le bizarre, on est bien d'accord. Voilà, Maxime vulgarise ça très très bien. Donc, comment est-ce que, voilà, quel conseil tu pourrais donner à nos lecteurs Maxime ? Le premier conseil pour vérifier si vous vous sentez à l'aise dans votre travail, c'est d'aller écouter. Voilà, vous pensez à votre travail et vous allez écouter à l'intérieur de vous comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. D'accord, donc comment on se sent, c'est-à-dire est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent mal à l'aise ? Voilà, c'est ça. Moi, je parle de vibration, c'est comment ça vibre à l'intérieur de vous. Si vous êtes vraiment aligné, vous allez ressentir de la joie, du plaisir, vous allez vous lever le matin en disant « Waouh, je suis content ». Le « Waouh », voilà, c'est le « Waouh ». L'effet « Waouh », voilà. D'accord, et ça, c'est ce qu'on devrait tous ressentir quand on se lave le matin. Exactement. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont répondre à la parole négative et se dire « Bon, ben ouais, mais moi, je ne ressens pas grand-chose le matin, je me… » Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là ? Déjà, c'est comment vous pourriez mettre ce « Waouh » dans votre vie professionnelle. Comment rajouter de la passion ? Voilà, comment rajouter de la passion, comment rajouter de l'intérêt, comment rajouter comment vous, parce que le bonheur, il ne vient pas des autres, il part de vous déjà à la base. C'est comment vous allez pouvoir faire vous-même pour pouvoir rajouter de la passion, peut-être dans votre rapport avec vos collègues, peut-être dans votre rapport avec votre patron, avec votre hiérarchie. Comment vous allez pouvoir offrir quelque chose de vous, mais qui vous est propre et que vous allez mettre au service de votre travail, au service de la profession dans laquelle vous êtes. C'est cool, ça. Et donc, si, admettons, pareil, ces gens-là, en fait, n'arrivent pas trop à savoir quoi trouver, parce qu'il y a une technique particulière, des questions à se poser particulières, en fait, à se poser. Si, par exemple, la personne n'arrive pas à trouver, justement, cet effet « Waouh » et se dit « Bon, mais là, moi, je n'arrive pas à retrouver le truc. » Alors, ça, c'est le troisième point. C'est vraiment, vous êtes complètement « Out » et que vous n'arrivez pas à trouver cet effet « Waouh ». Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout à votre place. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, c'est de vous poser la question, quel serait pour vous votre job idéal, qui soit vraiment en lien avec qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Ou, comme tu disais tout à l'heure, quelle est votre vocation d'âme, entre guillemets, votre chemin personnel, et mettre en adéquation ce que vous faites avec votre chemin personnel. C'est une équation, en fait, à résoudre entre ce que l'on désire profondément, ce que l'on est profondément, et finalement, l'activité que l'on a pour que ça matche le plus possible et qu'on s'amuse le plus possible. C'est exactement. C'est matcher la pensée avec l'émotion et avec l'action. Oui, d'accord. Donc, c'est tout un travail ? C'est tout un travail profond, oui. Alors, c'est un début de travail, évidemment, qu'on vous propose. C'est une très courte vidéo. Évidemment, Maxime, il est sur Nantes. C'est en Nantais. Qui a un site ? Ton site, c'est ? Voilà. Donc, j'ai un blog qui s'appelle qualitérelationnelle.com. Donc, je partage mon histoire de vie parce qu'il n'y a rien de plus vivant que sa propre histoire. Et je tire d'un événement de mon histoire de vie. Le prochain article, je pense qu'il va être en lien avec le web de Connect, peut-être avec ma rencontre avec toi, Yannick. Et puis, je vais dire ce que moi, ça m'a apporté parce que là, vraiment, je suis aujourd'hui dans mon élément. J'ai à cœur de montrer à mes lecteurs et aux personnes qui nous écoutent et à vous-même, comment, en intégrant vraiment la passion, comment ça peut après déclencher des choses magiques parce que là, ce troisième web de Connect, pour moi, c'est magique. C'est le troisième que tu fais ? Oui, c'est le troisième que je fais. Il y avait également un conseil bonus. Tout à l'heure, Maxime Madouni, il ne s'attend pas d'ailleurs. Ce conseil bonus, c'était… Alors, j'en parle très souvent, mais je voudrais vraiment te l'entendre dire. En fait, c'est comment arriver à convaincre quelqu'un, tout à l'heure, on en a parlé un peu, quand on n'a pas de technique de vente, quand on n'a pas forcément les outils, on va dire, à la base pour arriver à vendre, quelle est selon toi la meilleure technique ? Je vais vous la poser en tant que question. Est-ce que là, vous avez eu l'impression que j'ai cherché à vous vendre quelque chose ? Tu mens. Trouver la réponse ? Du coup, c'est pour expliquer, en fait, ce que veut dire Maxime, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, de l'aspect de vendre quelque chose à quelqu'un, quand on est un vendeur, en tout cas, en bon sens, un bon vendeur, on se doit, en fait, de ne pas se voir comme des vendeurs, mais plutôt comme des serviteurs et comme des gens qui doivent aider les autres. Et à partir du moment où on est convaincu que ce que l'on vend, ça vaut déjà d'une part beaucoup plus que ce qu'on le vend sur le prix facial, quand on est persuadé que le client, en achetant ça, il va vraiment faire une bonne affaire et qu'il va vraiment, vraiment, vraiment gagner à acheter le produit, voilà, c'est toujours plus intéressant. On insuffle toujours beaucoup plus de passion et beaucoup plus d'énergie dans ça. Est-ce que tu voulais dire ? Oui, c'est tout à fait ça, ce dont tu parles, c'est la valeur d'usage du produit et j'ai envie de rajouter, c'est la notion de partage, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à convaincre quelque chose, vous partagez une passion. Et si vous êtes vraiment, comment dire, si le produit que vous avez à vendre, vous l'utilisez vous-même, vous le ressentez au plus profond de vous-même, vous allez émettre une vibration qui va faire que, waouh, l'autre, il a envie d'acheter, mais d'acheter pour lui, pas pour vous. Il va acheter pour lui, ça se passe ici. Il va investir chez lui et l'argent qu'il va dépenser, il va dire, je le veux parce que moi, ça va me faire du bien. Ce n'est pas parce que je donne l'argent à l'autre, c'est parce que moi, j'ai retiré un avantage. Et c'est parce qu'il sent qu'il a un bénéfice, que là, je veux dire, à la limite, il dit, prends-moi mon argent, je le veux. Parce que moi, voilà, c'est ça l'objectif. Et c'est vraiment une énergie du cœur. Maxime, merci beaucoup pour cette petite interview et d'avoir accepté de répondre aussi rapidement et aussi naturellement à cette interview. Merci beaucoup encore. Merci. Merci à toi, Yannick, pour ta proposition également. Avec plaisir. Voilà, merci.